Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Amaté dédié aux enquêtes multimode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gwenaëlle Brio et Laura Castel, administratrices de l'INSEE. Elles vont intervenir parce qu'elles sont en charge des réflexions sur le multimode dans les enquêtes ménages et il y a aussi une compétence méthodologique, une expertise sur ces modes d'enquête. Et nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui pour pouvoir les écouter. Donc, je vais vous laisser la parole. Vous allez intervenir en deux temps, il me semble. C'est d'abord Gwenaëlle qui va présenter une première partie, puis Laura charmera de la suite. Au moment de la transition, si vous avez des questions, besoin de points de précision, n'hésitez pas à intervenir. Et sinon, on sera en format habituel des tutos où on aura une discussion, où on pourra échanger, poser des questions si on le souhaite. Donc, merci beaucoup Gwenaëlle et Laura pour cette intervention et je vous laisse la parole. Merci de nous avoir invité. Je vous remercie Laura d'avoir accepté aussi de m'épauler dans cette présentation. Comme ça à deux, ce sera encore mieux. Moi, je m'appelle Gwenaëlle Brio, je suis responsable du programme multimode à la direction des statistiques démographiques et sociétés de l'INSEE depuis six mois. J'ai remplacé François Beck. Ce programme vise à amener les enquêtes de l'INSEE progressivement vers des protocoles, en particulier le mode Internet. Auparavant, je dirigeais le service des enquêtes de l'INSEE, l'Institut national d'études démographiques. Je salue certains des collègues qui se sont connus. Laura, tu te présentes aussi rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc, Laura Castel, moi, je travaille au sein de la direction de la méthodologie à l'INSEE sur la question de l'agrégation des données d'enquête multimode, donc plutôt à Laval. Et juste, j'en profite pour dire, Gwenaëlle, il y a des petits moments où, en tout cas, moi, je ne t'ai pas très bien entendu. Je ne sais pas à quoi ça tient. Faites-moi des signes, peut-être qu'il faut que je parle plus fort. Là, ça va ? Oui, là, ça va. Je ne sais pas, ça doit venir du nom. Le micro ne doit pas être très bon et par-dessus ça, j'ai un rhume. On commence. N'hésitez pas à me signaler si ce n'est pas suffisamment clair. Alors, du coup, on vous propose une présentation en quatre points. Le quatrième étant la partie que présente Raoul Raab. Donc, moi, je vais me structurer en trois points. L'idée, c'est de vous faire une présentation générale du contexte du multimode et de l'état de l'art, de ce qu'on sait aujourd'hui sur les enquêtes multimode. Je vais vous donner des éléments sur comment cela change les organisations des enquêtes et les métiers des acteurs. Dans le troisième point, je vous donnerai davantage d'éléments sur comment cela s'organise au sein de l'INSEE. Je laisserai la parole à Laura, qui parlera de méthodes qu'on a aujourd'hui pour bien utiliser des données qui ont été collectées selon différents modes. Qu'est-ce sur la flèche pour avancer ? Alors, le contexte général pour les enquêtes ménages, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser le mode de collecte Internet, qui s'est imposé dans le paysage pour s'adapter à l'évolution des pratiques des ménages qui utilisent Internet aujourd'hui. Mais ce mode de collecte amène des problématiques spécifiques. Je ne sais pas si c'est combien de temps... Voilà, donc un carnet... Un autre aspect du contexte, c'est qu'on a un carnet de commandes assez chargé pour les enquêtes ménages, dans tous les instituts, des forts besoins. On a toujours besoin de faire des enquêtes pour collecter des informations plus précises sur les pratiques des ménages dans différents domaines. On a aussi une problématique en termes, qui est d'essayer de maintenir de bons taux de réponse, une bonne représentativité et plus généralement une bonne qualité pour les enquêtes ménages, alors qu'on a un contexte général de baisse des taux de réponse, lié au changement des individus et des ménages, qui ne s'intéressent pas forcément autant à la réponse aux enquêtes des institutions que par le passé. Pour les enquêtes qui nécessitent un échantillon aléatoire, on a un nouveau contexte depuis quelques années, qui est celui d'une base de sondage constituée par l'INSEE à partir des fichiers fiscaux. C'est une base de sondage qui a plusieurs avantages. Elle est exhaustive, donc elle est l'ensemble de la population française, et elle comporte également des données de contact qu'on n'avait pas forcément par le passé, à la fois des numéros de téléphone pour 80% des ménages, et des adresses e-mail pour 70% d'entre eux. Ça, ça ouvre des nouvelles possibilités en termes de mode de contact et potentiellement de mode de collecte. On a aussi un contexte international qui est de plus en plus tourné vers le multimode, et ça, ça s'est accéléré avec la pandémie de Covid-19, puisque les instituts, que ce soit les instituts nationaux, les instituts de recherche, les instituts de sondage, ont dû changer leur mode de collecte lorsqu'il y a eu des périodes de confinement et le face-à-face n'a plus été possible. Il reste le contexte de demande de qualité à conserver, alors que les contextes budgétaires ne sont pas forcément au rendez-vous pour faire les enquêtes ménages des manières qu'on aimerait les faire initialement. Dans tout ça, quelle place on va pouvoir donner au mode de collecte Internet, au mode téléphone, et quelles vont être les conséquences sur les processus de collecte et sur les données collectées. Alors, de quoi on parle quand on parle de multimode ? Le caractère multimode peut concerner à la fois le protocole de contact, donc par quelle voie on choisit de contacter les futurs enquêtés, et le protocole de collecte. Généralement, quand on parle d'une enquête multimode, il faut bien le dire, on parle plutôt du mode de recueil de l'information, donc du protocole de collecte qui va être utilisé. Et sans surprise, on a quatre modes à notre disposition, le face-à-face, le téléphone, papier, qui existe encore, et Internet. Cette diapo-là pour vous mentionner, cette théorie, donc, « The Leverage Saliency Theory », qui indique que la participation à une enquête va relever d'une décision rationnelle, résultant d'un arbitrage entre coûts et intérêts, de la part de l'individu ou du ménage concerné. Et dans cette décision, tout va peser. Tous les éléments de la présentation et du tact dont l'individu ou le ménage aura fait l'objet vont peser dans sa décision de s'impliquer dans cette enquête. D'où l'importance de soigner tous les éléments de présentation de l'enquête, du mode de contact, tout ce qu'on peut faire pour aborder le ménage ou l'individu et le convaincre de participer. Et d'où l'importance aussi d'apporter une assistance correcte aux enquêtés si on les contacte par un mode non intermédiaire, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'enquêteurs à leur côté pour leur expliquer de quoi il s'agit. Quand on parle de multimode, on fait référence à différentes organisations. On peut avoir une enquête en multimode concurrent. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on propose simultanément aux enquêtés plusieurs façons pour répondre aux questions qu'on souhaite leur poser. C'est à eux de choisir et les différents modes de réponse sont disponibles en même temps. On peut avoir aussi un multimode disjoint. Là, ça va consister à proposer un mode de collecte à une partie de l'échantillon et un autre mode à une autre partie de l'échantillon en parallèle. Parler aussi de multimode séquentiel, c'est encore autre chose. Là, il s'agit de proposer un premier mode de collecte aux enquêtés. Dans un premier temps, en général, Internet, le mode le moins cher, on en reparlera. Et puis ensuite, pour ceux qui n'ont pas répondu sur ce premier mode, on va leur proposer de répondre sur un autre mode, peut-être mieux leur convenir. Et enfin, sur un troisième mode, en général, qui va être le face-à-face, s'ils n'ont pas répondu aux deux premiers modes. Donc ça, c'est vraiment un enchaînement progressif. On passe d'un mode à l'autre. Il y a aussi des enquêtes qui font le choix d'un multimode intégré. Et à ce moment-là, ce que ça désigne, c'est le fait que dans une même enquête, on va, pour certaines questions, changer de mode. Et utiliser, par exemple, une passation auto-administrée via un casque pour quelques questions sensibles au sein d'une enquête qui, pour les autres questions, a eu recours à la passation par un enquêteur en face-à-face, par exemple. Aussi, du multimode qui peut se jouer différemment dans une séquence enquête-filtre, puis enquête-filtrée. Donc, il y a des enquêtes pour lesquelles on a besoin de faire une enquête-filtre qui va être sur un très gros échantillon afin de repérer des événements rares. Et puis ensuite, grâce à cette première enquête-filtre, on va zoomer sur les personnes qui ont déclaré un événement rare dans la première enquête. Donc là, on peut imaginer avoir des modes de collecte différents dans l'enquête-filtre et dans l'enquête-filtrée. Et enfin, on a une thématique particulière pour le multimode avec les enquêtes par panel pour lesquelles on revient plusieurs fois auprès des mêmes ménages ou individus en plusieurs vagues. Ces enquêtes-là, on peut choisir un mode pour la première interrogation qui va correspondre à la vague où on va convaincre les ménages de participer au panel. Et puis, on peut choisir des modes d'interrogation entre guillemets plus légers ou en tout cas différents pour les réinterrogations pour les facs suivantes. Alors, on parle beaucoup du fait que le multimode, ce serait plus ou moins une nouveauté. C'est un changement de paradigme, mais en même temps qui est présent depuis quelques temps, à la fois dans la statistique publique, la recherche publique. Pour ne citer que quelques cas côté INSEE, on a des enquêtes comme l'enquête TIC, technologie de la communication et de l'information, qui utilise l'Internet, papier et téléphone depuis 2007. Ou encore l'enquête emploi, qui utilise le face-à-face et le téléphone depuis 2003. 13, comme je l'ai écrit par erreur. Et puis, pour citer là aussi seulement quelques exemples qui existent côté services statistiques ministériels ou la recherche publique, des enquêtes qui ont été réalisées par exemple à l'adresse avec l'IRDES, une enquête santé qui a été faite en 2019 par téléphone, face à face. Un certain nombre d'enquêtes par téléphone qui ont été faites par l'INED ou par Santé publique France avec des volets Internet depuis plusieurs années. Néanmoins, on verra un peu plus tard, il y a une orientation plus marquée dans le service statistique public depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas complètement nouveau, c'est présent dans le paysage depuis un moment, mais l'intérêt pour le multimode se croit. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'envisager de passer les enquêtes par multimode ? Alors, d'une part, il y a un besoin qui est une diminution tendancielle des taux de réponse dans les enquêtes ménages, même si la situation française n'est pas aussi problématique que certains de nos pays européens. Et donc, dans ce contexte-là, c'est important d'essayer de diversifier les moyens de contacter et de passer les questionnaires auprès des ménages et des individus afin d'accroître les chances d'une part de les atteindre et d'autre part de les faire participer à l'enquête. Pour illustrer, ça c'est le problème de départ, on a par ailleurs un contexte favorable qui est celui de l'évolution de l'équipement et des pratiques des ménages en matière de ménage et de téléphonie. On peut se baser sur les résultats des enquêtes TIC ménage depuis 2007, donc appui d'édition 2020 du fait du COVID. Je partage simplement quelques résultats, je vais passer un peu rapidement. Ces résultats portent essentiellement sur Internet pour indiquer que l'équipement des individus a bien progressé depuis 2007, y compris dans les DOM, y compris pour les plus âgés, et qu'aujourd'hui on est dans une utilisation quasi quotidienne très importante. Les graphiques suivants le confirment. La courbe violette, c'est la plus récente, elle est tout en haut, donc on voit qu'on a, quel que soit le DOM, une utilisation quotidienne des internautes qui est en hausse. La même chose pour l'utilisation au cours des trois derniers mois. Et ici, la courbe vert-bleu, là, qui est en dessous et qui monte, c'est l'Internet mobile. Donc c'est là aussi une forte progression de l'utilisation d'Internet mobile. Donc un contexte favorable à passer des enquêtes sous, notamment en utilisant Internet, avec deux points d'attention, une partie des personnes vont accéder à Internet uniquement par un smartphone. Et ce qui va être important, c'est d'arriver à combiner dans nos protocoles d'enquête les forces et les faiblesses des différents modes de collecte en termes de biais, de couverture et de sélection qu'ils engendrent. Qu'est-ce qu'on sait en termes de comparaison des modes pour aller très vite ? En termes de taux de réponse, on sait que les collectes qui font appel à des enquêteurs obtiennent de meilleurs taux de réponse en face à face ou au téléphone parce que les enquêteurs, ce sont des professionnels qui savent convaincre, retenir l'attention, choisir les bons arguments pour convaincre de participer et de continuer jusqu'au bout du questionnaire. Il y aura des taux de réponse qui sont moindres par papier et par Internet. Là, l'enquêté est livré à lui-même, il est moins encouragé en cours de route. Et en termes de coût, c'est le contraire. Du moment qu'un enquêteur intervient, ça coûte plus cher que le papier, qui lui-même coûte plus cher qu'Internet. Plus précisément, on a des effets contrastés. En présence d'un enquêteur, ce qu'on sait, c'est que l'enquêté est accompagné, il est épaulé au cours de la passation de questionnaires. En revanche, on peut avoir un biais de désirabilité sociale, au sens où l'enquêté peut pouvoir donner de lui une image valorisante face à l'enquêteur qui l'interviewe. Ça, ça peut l'amener à donner des réponses moins sincères que ce qu'on aimerait obtenir de sa part. De l'autre côté, quand il n'y a pas d'enquêteur, l'enquêté peut être amené à avoir envie d'aller au plus facile. C'est ce qu'on appelle le satisfacing. L'enquêté va renoncer à fournir l'effort nécessaire pour mobiliser l'information qu'on lui demande par facilité et pour faire vite. C'est aussi que pour les questionnaires papiers, on a une difficulté à gérer des filtres pour passer d'une question à l'autre qui ne serait pas immédiate. C'est difficile à matérialiser sur le papier. En revanche, pour Internet, on a en général moins de non-réponses partielles parce qu'Internet permet davantage de guider l'enquêté d'une question à l'autre. Et puis, pour les sujets sensibles, il y a des modes qui conviennent mieux que d'autres. Ensuite, ça, c'est quelques avantages et inconvénients en récapitulatif de la connecte par Internet. C'est assez peu cher, c'est interactif. Ça permet d'utiliser des filtres entre questions qui permettent de guider l'enquêté d'une question à l'autre. Ça permet au répondant de choisir le moment qui lui convient le mieux pour remplir son questionnaire. Ça, c'est important dans l'acceptabilité d'une enquête. On peut recourir à différents contenus, des images, des vidéos, etc. Et c'est aussi certainement plus adapté aux jeunes qui peuvent facilement être accrochés par un questionnaire par Internet qui permettent leurs habitudes en matière d'usage de communication. En revanche, on va avoir de l'auto-sélection, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parties de la population qui ne se sentira pas à l'aise à répondre par Internet. Sur Internet, l'enquêté est moins accompagné, donc il est moins épaulé, moins motivé à continuer. Des problèmes de couverture, que je citais tout à l'heure avec le fait que certains n'ont pas accès à Internet aussi. On peut avoir des problèmes techniques, si les navigateurs ne fonctionnent pas avec certains questionnaires, etc. Des effets de mode potentiels, comment le questionnaire a été conçu. Et le dernier point ici, ce qui est responsive design, c'est l'idée d'essayer, qu'il devient de plus en plus nécessaire quand on conçoit un questionnaire pour lequel on imagine une réponse par Internet, il est nécessaire de l'imaginer sur un smartphone. Responsive design, c'est ça que ça veut dire. C'est un plan que le questionnaire puisse être passé par un smartphone, donc ça oblige à le concevoir dans cette optique-là. Là, j'ai exhibé un petit tableau qui a été conçu notamment par Laura dans le cadre du prochain numéro d'une revue de l'INSEE qui s'appelle Courrier des statistiques pour rappeler les avantages et les inconvénients des différents modes de collecte. Je ne reviens pas dessus parce qu'il y a un certain nombre de points qu'on a déjà vus, mais c'est un bon résumé si vous avez besoin d'y revenir par la suite. Voilà pour un contexte général. Alors, en quoi ça modifie les organisations et les métiers ? Différents acteurs des enquêtes ménages. D'abord, du fait qu'on peut utiliser différents modes de collecte, il va falloir adapter les protocoles de contact pour accompagner au mieux ces enquêtes. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser l'ensemble des nodées de contact dont on dispose. Si on utilise en particulier la source des lits que je mentionnais en introduction, qui permet d'avoir pour certains ménages des numéros de téléphone, pour d'autres des e-mails, et pour certains, les deux, en plus de l'adresse postale qu'on a pour tous. Ça multiplie les canaux de contact auprès des enquêtés. Ça permet de les contacter de différentes manières, sous différentes formes, à différents moments. L'important étant aussi de trouver le bon niveau d'insistance pour qu'ils ne se sentent pas harcelés non plus. Donc, il faut concevoir des protocoles de contact bien pensés et qui vont agir au mieux pour susciter la réponse. Le rôle des enquêteurs, bien sûr, dans les enquêtes multimode, va être modifié. La mise en œuvre du multimode doit, en théorie, nous permettre de réaliser davantage d'enquêtes en obtenant des réponses sans enquêteurs, et donc en utilisant et en focalisant le travail des enquêteurs sur les situations d'enquête où leur rôle est vraiment nécessaire, là où ils sont essentiels, là où on ne peut pas se passer d'eux. Puis, ça va aussi, par exemple, introduire un nouveau rôle des enquêteurs, qui peut être celui de recontacter des enquêtés qui n'ont pas terminé leur questionnaire Internet tout seul et d'essayer de le finir avec eux. Donc, c'est des rôles nouveaux que peuvent avoir les enquêteurs dans les enquêtes multimode. Le recours à Internet, comme au téléphone d'ailleurs, peut éviter certaines difficultés qu'on avait quand on... qui existent quand on fait des enquêtes en face-à-face, difficultés d'accéder à des immeubles, etc. Et puis, ça permet, on peut imaginer, de se décharger de certaines parties d'enquêtes lassantes ou répétitives pour les enquêteurs, c'est en particulier le cas de certaines enquêtes par panel. Quand le questionnaire de réinterrogation est très proche du questionnaire qu'on a posé en première interrogation, une fois que l'enquêteur a joué son rôle pour bien expliquer sur quoi porte l'enquête, l'enquêté peut davantage être autonome pour les réinterrogations sur la même thématique. Et ça évite à tout le monde... En tout cas, ça évite à l'enquêteur de devoir répéter les mêmes questions. Si focus, pour souligner l'importance de mettre en place une assistance particulière quand on fait des enquêtes Internet, donc l'enquêté étant livré à lui-même, entre guillemets, c'est important d'avoir mis en place une assistance de premier niveau qui peut débloquer les enquêtés quand ils sont face au questionnaire, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On pense à des serveurs vocaux interactifs pour répondre à certaines questions type ou à des FAQ, des foires aux questions. Et aussi l'importance de prévoir des moyens d'assistance au moment clé qui sont l'envoi des lettres à vie. C'est les moments où les gens vont tous recevoir l'information qu'on leur demande de répondre à des moyens d'assistance sur ces moments clés-là. Alors là, j'ai quelques exemples d'enquêtes en protocole multimode pour un petit peu plus illustrer ce que ça peut donner. Celle-ci, c'est l'enquête EHIS de l'adresse et de l'IRDES. EHIS, ça veut dire European Health Interview Survey, c'est une enquête sur la santé, qui a eu lieu en 2019. Donc, le multimode consistait à enquêter les personnes par téléphone, on avait un numéro de téléphone, et du face-à-face pour les autres. Après avoir fait une enquête pilote, il a été décidé de ne pas utiliser Internet, donc pas d'auto-questionnaire, notamment sur la partie santé du questionnaire. Il a conservé un échantillon méthodologique pour bien voir l'effet de mode, l'effet d'avoir posé pour certains des questions en face-à-face, et pour d'autres des questions. L'enquête se passait en une seule interrogation. Et voilà, on avait aussi écarté la solution Internet pour une autre raison, qui était que le questionnaire était long. C'est une première expérience, pas première au sens chronologique, mais que je voulais partager pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on peut... qui a pu déjà être expérimenté. L'enquête d'emploi en continu de l'INSEE, qui est, je vous le disais tout à l'heure, il y a du face-à-face et du téléphone depuis 2003, depuis que l'enquête est en continu. Mais depuis janvier 2021, on a introduit aussi Internet. Alors, comment ça se passe ? Pour la première interrogation d'un ménage, ça reste du face-à-face. Les réinterrogations, on va utiliser d'abord Internet, puis téléphone. Concrètement, sur le... ...passe de réinterrogation, la première semaine des trois semaines de collecte, les trois premiers jours sont réservés à Internet seul. Et puis, les enquêteurs peuvent commencer à téléphoner aux enquêtés à partir du jeudi pour prendre le relais sur le téléphone si les personnes n'ont pas répondu spontanément par Internet. Pour accompagner ce changement de protocole, la durée de collecte a été rallongée. Par le passé, c'était deux semaines et deux jours. Maintenant, c'est trois semaines. Donc, ce qui permet de laisser un peu le temps à la phase Internet seule en réinterrogation. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Et ça, ça a donc commencé au 1er janvier 2021 après une année de double enquête avec un pilote toute l'année 2020 dans l'aile de l'enquête. Il y a eu une autre expérience assez emblématique en termes de multimode, qui est l'enquête EPICOV, qui a été menée par tous les acteurs qui sont cités ici, pendant le COVID, qui a été montée dans des délais records. afin d'éclairer le débat public sur les impacts sanitaires et sociodémographiques de la COVID. Un très gros échantillon, 371 000 individus, donc avec une première vague qui a eu lieu dès le mois de mai, juin 2020. Et puis là, ils en sont à réfléchir à la quatrième vague. Donc, ça suit les vagues de l'épidémie. C'est une enquête qui a été tirée dans cette fameuse base de sondage FIDELI, tirée des fichiers fiscaux, avec donc 71 % de numéros de téléphone avant enrichissement par le prestataire Ipsos, et puis 82 % sur représentation de ménages pauvres, et deux questionnaires, un cours en long. Il y avait même un auto-prélèvement pour faire un test COVID au moment, dans la première vague, où ce n'était pas encore très répandu. Donc, pour les personnes qui ont été intégralement, enfin, qui n'ont été soumises, entre guillemets, qu'à la collecte Internet, on obtient un taux de collecte de 34 %. Certains lots qui ont été interrogés par Internet, puis par téléphone, enfin, avec des relances par téléphone, 46 %. Ce petit graphique ici vous permet de voir un peu comment se sont imbriqués les différents modes de contact qui ont été mobilisés par les concepteurs, à la fois des courriers papiers, qui vont être en bleu ici, des e-mails en jaune qui se sont intercalés dans le temps, ça c'est sur le mois de mai 2020, des SMS, et même des messages vocaux qui ont été laissés sur les téléphones de ceux dont on avait le numéro de téléphone. On fait feu de tout bois dans ce protocole de contact. Ça, c'est juste une image du site de collecte d'Epicor. Un autre exemple, pardon, j'ai un brume qui me rattrape. Notre exemple, c'est celui de l'enquête de genèse du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, qui a eu lieu en 2021. Je ne prétendrai pas pouvoir vous décrire précisément ce magnifique protocole, ce magnifique schéma. Ce qu'on peut en retenir, c'est que là aussi, l'ensemble des modes de contact à disposition ont été mobilisés. Pour cet échantillon-là, qui est symbolisé sur cette frise, c'était les individus pour l'école, on n'avait ni téléphone, ni e-mail, donc on ne pouvait que leur adresser des courriers. Ce qui a été fait une première fois ici, puis une deuxième fois après, je ne sais plus combien, je crois, après 20 jours de collecte, avec l'envoi d'un questionnaire papier. On va remettre une réponse papier. Et puis sur l'échantillon qui est symbolisé par cette frise en dessous, là on avait soit le téléphone, soit un e-mail, soit les deux. Et plus des envois de courriers papiers. On a intercalé des e-mails et aussi ensuite des coups de fil pour une partie pour lesquelles on avait décidé de débloquer des moyens d'enquêteur téléphone. Dans la diapositive suivante, on a quelques enseignements de ce protocole qui a été largement validé par... Ça, c'était une enquête pilote et ça va être retenu pour l'enquête réelle qui est en cours de conception. Les enseignements, c'est notamment que les courriers postaux continuent à avoir un effet très marqué sur la participation et la relance de la participation des enquêtés, quel que soit le mode de participation de ces enquêtés ensuite. Les e-mails boostent également la réponse, notamment la réponse Internet. Le fait d'annoncer qu'on va basculer certains enquêtés du mode Internet au mode téléphone, ça booste la réponse Internet. Ça, c'est amusant. Les gens, quand on leur dit « Attention, on va vous téléphoner ! » Ils répondent sur Internet. Et puis, on tire aussi de ce protocole, c'est que le questionnaire papier a augmenté la participation d'une partie de la population, ce qui n'avait ni coordonnée mail, ni coordonnée téléphonique. Le papier garde une importance. Et enfin, pour vous illustrer un dernier mode de protocole, c'est celui de l'enquête logement qu'on est en train de mettre en place à l'INSEE. Il aura lieu en fin 2023, début 2024. Qu'est-ce qu'explique ce schéma ? C'est du multimode séquentiel, comme je l'ai évoqué à un moment de la présentation. Donc, le questionnaire de l'enquête logement est très long. Donc, pour le passer en multimode et pouvoir espérer faire une partie de la passation par Internet, il a été découpé en trois séquences qui vont être espacées de deux semaines chacune. Séquence, c'est trois semaines de collecte, deux semaines d'interruption, trois semaines de collecte, deux semaines d'interruption. Et puis, l'idée, c'est de commencer par solliciter les enquêtés par Internet. Ceux qui répondent par Internet, ils recevront la séquence suivante par Internet et celle d'après par Internet. En revanche, ceux qui ne répondent pas par Internet, on les bascule par téléphone. S'ils répondent par téléphone, ils restent en téléphone pour les séquences suivantes. Ils ne répondent pas par téléphone non plus. Ils sont interrogés en face à face pour les trois séquences en une. Cette enquête-là, le processus de mise en place de l'enquête se fait par étapes. D'abord, il y a eu un test tout Internet à la fin de l'année 2020. Là, en ce moment, nous sommes en train de préparer le pilote de l'enquête téléphone web qui va en février 2022. Il y aura un test face à face fin 2022 pour vérifier que tout se passe bien aussi en face à face. Et enfin, l'enquête réelle fin 2023. Voilà pour un panorama de différents types d'organisations dans les enquêtes multimode. Et enfin, quelques minutes pour zoomer davantage sur ce qu'il se fait côté statistique publique sur les enquêtes ménage pour vous donner quelques éléments. Donc, au travers du programme dont je suis responsable et puis de notre programme amie qui s'appelle Metallica, dont je vais vous parler quelques minutes qui viennent. Côté de l'INSEE, il y a eu un objectif fixé par le comité de direction en 2016, qui avait pour horizon 2023 au départ, mais qui va aller un peu plus loin. Ces objectifs, en fait, c'était de trois niveaux. Il y avait un objectif de qualité qui était de maintenir des taux de réponse des enquêtes auprès des ménages tout en relâchant la contrainte de disponibilité simultanée des enquêteurs et du ménage. Donc, essayer de changer un petit peu les façons de faire parce que jusque-là, l'INSEE faisait essentiellement des enquêtes en face à face. Il y avait un objectif d'efficience, l'idée étant de concentrer les moyens des enquêteurs sur les opérations où ils apportent vraiment plus de valeurs ajoutées, à ce que le réseau des enquêteurs puisse honorer davantage de demandes d'enquêtes nouvelles. Puis, il y avait un objectif d'image afin de montrer que l'INSEE pouvait investir sur des modes de communication innovants. Il y avait des enquêtés qui, eux, utilisent Internet tous les jours. Je ne sais pas qu'un institut de statistique national ne propose pas des collectes par Internet. Il y avait aussi un objectif technique en parallèle qui est, qui est, qui reste, de sortir de la filière technique actuelle des enquêtes à l'INSEE qui utilise les logiciels Blaise Capi et être arrêté. Prêtement, cet objectif fixé par le comité de direction de l'INSEE, c'était d'intégrer progressivement la collecte par Internet dans toutes les enquêtes autant que possible, tout en respectant les engagements pour les enquêtes européennes telles que décrites dans des règlements européens. Découper si nécessaire des enquêtes en plusieurs séquences, c'est ce qu'on a fait avec les logements, comme je viens de l'expliquer. De construire un tronc commun des ménages qui soit compatible avec le multimode. Le tronc commun des ménages, c'est une partie qui est commune à la plupart des enquêtes ménages de l'INSEE avec des questions autour de la description du ménage et de quelques éléments socio-démographiques. Donc, avoir ce tronc commun qui puisse être passé sur différents modes de collecte. Et tout ça dans le but de chercher à améliorer les taux de réponse, réfléchissant sur les protocoles de relance, faisant des numéros de téléphone et des e-mails pour ces relances. qu'on a déjà évoqués et les protocoles qu'on a regardés ensemble. Le prédécesseur a travaillé dans cette optique-là et a défini cinq grands protocoles cibles, si on peut dire, pour les enquêtes de l'INSEE. Le premier, c'est le protocole multimode séquentiel, celui qui correspond à l'enquête logement que je vous ai décrit, donc avec les différentes flèches de tout à l'heure. L'idée est de commencer par solliciter l'ensemble des enquêtés par Internet. Ceux qui n'ont pas répondu sur Internet, on les sollicite ensuite par téléphone, éventuellement papier dans certaines enquêtes. Là, ce n'est pas le cas pour l'enquête logement. Et puis, pour ceux qui n'ont toujours pas répondu par téléphone, on les sollicitera en face à face. Notre grand protocole cible pour l'INSEE, ça va être un protocole sécurisant l'engagement dans un panel, donc avec une première interrogation qu'on conserve en face à face, comme c'est le cas pour l'enquête emploi en continu, et des réinterrogations pour lesquelles on va utiliser potentiellement le web et le téléphone. Notre protocole cible, c'est celui de l'adaptive design. L'idée, dans ce cas-là, ce sera d'adapter le mode de collecte en fonction du profil sociodémographique des enquêtés. Par exemple, on a une enquête assez compliquée à remplir qui s'appelle l'enquête statistique et revue sur les conditions de vie, pardon, statistique sur les revues et conditions de vie, SRCV. Il y a une enquête européenne qui correspond à l'enquête CIL qu'au niveau européen. On se dit que pour certains ménages entre guillemets simples, cette enquête pourrait être remplie via Internet. En revanche, pour des ménages à structures plus compliquées, ce ne sera pas possible. Donc, on resterait sur du face-à-face. Le problème dépendrait du type de ménage. Le protocole avec enquête filtre et enquête filtrée que j'ai évoqué à un autre moment, et on a enfin cinquième protocole cible, c'est celui des enquêtes à carnet. On en a deux à l'INSEE, l'enquête emploi du temps et l'enquête budget des familles. Ce sont des enquêtes où il y a une première visite avec un premier questionnaire pendant lequel l'enquêteur présente le carnet qui va être laissé au ménage et qu'il va lui demander de remplir pendant la semaine ou les deux semaines qui viennent. Et ensuite, potentiellement, il se fait le carnet et éventuellement débriefer sur son remplissage. Voilà, c'est lourd. Et là, on essaye d'aller vers le choix qui serait laissé à l'enquêter entre remplir le carnet sur papier, comme c'était le cas jusque-là, ou lui proposer de le remplir sur des applis web qui seraient constituées de manière à alléger le protocole. On essaye d'aller vers ça. Pour accompagner ces ambitions de passer au multimode à l'INSEE, on a conçu un programme qui s'appelle Metallica qui a pour but de développer des nouveaux outils de collecte des enquêtes qui soient adaptés à ces objectifs de collecte multimode et qui nous permettent de sortir de l'ancienne filière de collecte. Des outils Blaise et Capi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Metallica, ça veut dire métadonnées, actives, logiciels libres et infrastructures pour une collecte et l'idée, c'est de développer un certain nombre d'outils qui sont réalisés et qui vont se répondre les uns les autres. Quelques noms ici, mais ça ne nous parlera pas particulièrement. Ça a commencé en fait par les investissements côté enquête entreprise puisque l'INSEE fait un certain nombre d'enquêtes auprès des entreprises. Donc là, il y avait une plateforme de collecte internet pour les entreprises. Côté ménage, ça s'appelle Coleman. et puis ici, POGS et ENO ce sont à la fois pour l'un concepteur de questionnaires et pour l'autre un générateur de questionnaires. C'est développe. Et donc, c'est que POGS c'est un outil qui permet au concepteur de décrire son questionnaire à son rythme. Et puis ENO qui est un autre outil va générer à partir de ces spécifications qui viennent de l'outil POGS générer le questionnaire sous le format qu'on le souhaite. KAPI, c'est papier, enfin, c'est sa face. KAUI, c'est internet. KAPI, c'est papier. KATI, c'est téléphone. Simplement, on va dire les spécifications du questionnaire qui sert à un moment ou l'autre du protocole. C'est basé sur la norme dite mail qui est une norme de description de la donnée des enquêtes. On a quelques images que je vais passer rapidement pour vous donner un aperçu de ce que ça donne dans ces outils INSEE. Ça, c'est donc une image du portail de promotion des enquêtes avec un visuel qui ressemble à ce qu'il existe pour la population depuis quelques années. un petit texte qui explique ce qu'est l'enquête et puis ici, un bouton pour que l'enquêté puisse cliquer dessus et arriver sur le questionnaire Internet. Donc ça, c'est la tête du questionnaire Internet. Un autre visuel qui, c'est un peu petit, mais qui donne la page dite d'authentification de l'enquêté. Il peut mettre son ordre à cet endroit-là. C'est un visuel de ce que donne un questionnaire papier issu de ces outils pour l'enquêté. La lettre dont je suis chargée de la rédaction pour parler régulièrement des actualités en termes de multimode et de la rédaction. en quelques mots, vous expliquer comment l'INSEE procède pour avancer dans la construction de ces nouveaux outils et permettre de basculer progressivement l'ensemble de ces enquêtes en multimode par jalon avec une, par étapes successives qui sont d'une complexité croissante en termes de fonctionnels demandés. La première étape, ça a été l'enquête de fonctions publiques d'État faite en 2019. La deuxième, c'est celle qu'on est en train de faire, donc un pilote et Internet. La troisième étape, ce sera un test face à face. La quatrième, ce sera l'enquête de logement dans toute sa complexité multimode avec l'enchaînement du musulé séquentiel que je vous ai décrit. La cinquième étape, ça correspondra à basculer l'enquête SRCV qui est une enquête en panel assez complexe à l'horizon 2018. À côté, ces étapes correspondent à des périmètres fonctionnels croissants. La première étape dont j'ai parlé, l'enquête FPE, c'était l'idée d'arriver à faire une enquête web avec les nouveaux outils. Ça, c'est acquis. L'étape d'après qu'on est en train de finaliser, c'est d'arriver à faire des enquêtes téléphoniques, donc à mettre à disposition des enquêteurs du réseau d'enquêteurs de l'INSEE les nouveaux outils téléphones face-à-face, puis les enquêtes multimode et les enquêtes multimode en parallèle essayer de gérer ce qui concerne les enquêtes incarnées. Et les générations qui se font en parallèle de ces jalons et d'arriver à intégrer in fine l'enquête dans ces nouveaux outils. J'en ai fini avec ma partie. si vous avez quelques questions et d'y répondre avant que je laisse la parole à Laura. Merci de votre attention. Merci Gwenaëlle. Si vous avez des questions dans le public, vous pouvez m'en demander des précisions à Laura ou dans le chat. Je pense qu'on a tous été assez agréablement surpris par les noms des programmes à l'INSEE. J'ai une remarque Gwenaëlle. Quand tu dis à l'instant qu'il faut réussir à intégrer dans de nouveaux outils tous ces questionnaires, c'est réussir techniquement parlant ou ça demande une adaptabilité des questions dans ces nouveaux outils ? Il y a les deux, potentiellement. À la fois à faire en parallèle, la bascule dans les nouveaux outils, donc techniquement, utiliser les nouveaux outils pour des collectes et mener une étude de ce qu'il faut modifier pour que ces enquêtes puissent être menées sur des modes différents de ce qu'elles avaient jusque-là. Certaines enquêtes, les deux questions sont à mener en parallèle. Pour d'autres, on décide de découpler, c'est-à-dire qu'on décide de faire d'abord la bascule dans les outils puis on verra, on parlera du protocole multimode plus tard, de l'aspect multimode plus tard. Pour d'autres, comme l'enquête emploi, la réflexion multimode, elle est déjà faite et il s'agit uniquement de basculer dans les nouveaux outils. Alors, juste par rapport à l'enquête emploi ou le dispositif SRCV qui s'inscrit vraiment dans un programme européen, c'est une réflexion qui est interne à l'INSEE ou c'est une réflexion qui est plus globale au niveau européen et qui se décline à l'INSEE ? Alors, c'est une réflexion qui est interne à l'INSEE. En fait, au niveau européen, si je ne dis pas trop de bêtises, Eurostat n'a pas de prescription sur comment on fait les enquêtes européennes. Ils nous demandent de leur fournir un certain nombre de variables dans un certain timing, mais ils ne sont pas prescriptifs sur la façon de faire. Et pour l'instant, au niveau européen, les règlements contiennent les variables qu'ils souhaitent obtenir, la qualité qu'ils souhaitent obtenir et laissent les pays libres de s'organiser comme ils le veulent pour restituer ces données à Eurostat. En revanche, à l'INSEE, depuis toute l'année 2021, on a essayé d'être un petit peu proactifs pour faire bouger Eurostat sur l'aspect multimode. C'est du côté de Laura et de son chef, Patrick Sillard, que ça se passe avec un peu mon aide. Un petit groupe de pays qui s'est réuni pour réfléchir aux conséquences notamment de la pandémie sur les pratiques des différents instituts en termes de mode de collecte et qui a abouti à l'écriture d'un position paper qui a été présenté récemment dans deux instances d'Eurostat, d'un côté au directeur des statistiques sociétaires et de l'autre côté au directeur informatique et méthodologie en gros, de manière à susciter une réflexion commune au niveau européen parce que ces réflexions sur les conséquences et sur les façons de faire du multimode, ça demande de faire des tests, ça demande d'étudier des conséquences ensemble et qu'au niveau européen on serait plus fort pour le faire ensemble. C'est l'idée et on aimerait aussi susciter une réflexion au niveau d'Eurostat sur la longueur des questionnaires difficilement compatibles qui posent des questions sur la possibilité de passer ces questionnaires par Internet. S'il y avait une réflexion qui visait à réellir ces questionnaires au niveau européen, ça nous fait. Mais aussi dans la mise en place de protocoles multimode pour SRCV par exemple. Il y avait des familles Je ne vois pas de questions ou de remarques dans le chat donc je pense qu'on va passer à la partie suivante et puis après on rediscutera ensemble du multimode de voir comment ça sonne ou pas auprès des différents terrains. C'est bien. Je... récupère la présentation ça a l'air de marcher. Merci beaucoup. Donc moi je vais finir cette présentation en vous présentant les aspects plutôt aval que posent les enquêtes multimode. Donc les enquêtes multimode elles posent beaucoup de questions à l'aval. moi je vais parler uniquement de la question propre aux effets de mode. Les enquêtes multimode elles peuvent aussi modifier la question de la façon dont on fait des appurements la façon dont on va corriger la non-réponse totale de ces enquêtes etc. Là moi je vais me concentrer vraiment sur la question des effets de mode. Donc déjà qu'est-ce qu'un effet de mode ? Donc un effet de mode c'est juste l'effet du mode de collecte donc sur la mesure de ce qu'on cherche à étudier donc sur une variable d'intérêt donnée qu'on cherche à estimer. Et donc cet effet du mode de collecte il est essentiellement lié à deux types de biais. L'existence d'un biais de sélection potentiellement c'est-à-dire l'effet lié à l'auto-sélection des répondants. On ne va pas avoir les mêmes types de répondants qui vont nous répondre en fonction du mode de collecte qu'on leur propose. Donc ça ça peut avoir potentiellement deux enfin ça peut se caractériser de deux manières par une composition de l'échantillon de l'ensemble des répondants qui sera différente de la population en cible parce qu'on a choisi tel mode de collecte pour telle enquête mais aussi une composition différente entre les répondants à chaque mode de collecte si on a choisi plusieurs modes de collecte dans une enquête. Le deuxième grand type de biais lié au mode de collecte c'est l'effet vraiment de mode pur c'est-à-dire c'est l'effet propre du mode de collecte sur la réponse elle-même qui est donnée par les enquêtés donc potentiellement par un même individu qui répondrait différemment sur des modes de collecte différents. Alors en pratique on observe assez rarement cette information c'est-à-dire la réponse d'un même individu sur plusieurs modes de collecte donc ce qu'on va regarder en général c'est plutôt la différence de réponse entre des individus comparables en fonction des caractéristiques observables dont on dispose. Donc ce biais de sélection et ce biais de mesure en réalité il existe dans toutes les enquêtes et pas que dans les enquêtes multimode il se trouve que dans les enquêtes monomode la question du biais de mesure on ne se la pose jamais puisqu'on n'observe pas la vraie valeur qu'on cherche à estimer donc on a un seul mode de collecte donc on considère qu'il n'y a pas d'effet de mode en tout cas on n'a pas vraiment le choix et puis en général on a choisi le mode de collecte aussi en fonction pour que le mode soit le moins biaisé possible pour estimer la variable qui nous intéresse donc ce n'est pas un sujet pour les enquêtes multimode en revanche ça le devient tout à fait dès qu'on a plusieurs modes de collecte dans une même enquête donc dans ces cas-là donc par exemple si on a deux modes de collecte l'effet du mode plus précisément ça va être la différence dans les réponses obtenues par les répondants sur chacun des modes de collecte donc c'est ce qu'on observe sur les répondants qui ont répondu au mode A et sur les répondants qui ont répondu au mode B donc dans ces cas-là le biais de sélection auquel on s'intéresse c'est ce que je disais tout à l'heure la différence de composition des répondants en fonction des modes de collecte les répondants internet typiquement vont être différents des répondants téléphones ça on connaît un petit peu les caractéristiques un peu classiques en fonction des modes de collecte et de fait du coup du fait qu'ils sont différents on aura une estimation d'un variable d'intérêt qui sera en général différente aussi et donc sur le biais de mesure ça va être la différence de réponse en fonction du mode de collecte ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que quand on s'interroge sur ces effets de mode en tout cas pour les effets de mesure c'est une question qui est adhérente à la variable qu'on estime donc on peut avoir un effet de mesure différent pour chaque variable d'intérêt donc dès qu'on on se lance dans une dans une analyse des effets de mode dans une enquête multimode il faut bien définir les variables d'intérêt principales de notre enquête puisqu'on va en général ne pas pouvoir étudier les effets de mode sur l'ensemble des variables d'une enquête qui par exemple se fait entre une demi-heure une heure donc il faut bien définir dès le départ ces variables d'intérêt alors quelques exemples des effets de mode dans des enquêtes en l'occurrence là c'est dans une expérimentation qui avait eu lieu en 2013 ça date un peu mais c'est assez emblématique donc là c'est dans des enquêtes de victimation donc il y a eu une expérimentation qui a été faite sur internet et papier en 2013 en parallèle de l'enquête de victimisation réalisée par l'INSEE qui est réalisée habituellement en face-à-face donc on a deux protocoles complètement différents deux enquêtes menées en parallèle et donc sur la colonne de gauche donc CVS là on a l'enquête réalisée en face-à-face habituellement donc en 2013 les taux de victimation qu'on obtient sur un certain nombre de faits et sur la colonne de droite les résultats avec l'enquête VVS donc internet papier on voit là que les taux de victimation sont nettement supérieurs pour tous les faits qui sont indiqués ici mais il y en a encore d'autres dans l'enquête nettement supérieurs par internet papier que par face-à-face un deuxième exemple des faits de mode qu'on peut voir en comparant donc c'est l'enquête EPICOM dont a déjà parlé Gwenaëlle donc là il y a eu des interrogations faites sur internet et par téléphone donc là on compare les prévalences observées sur les symptômes déclarés un certain nombre de symptômes déclarés par internet et par téléphone et donc là on voit que les prévalences sont nettement supérieures en tout cas pour la plupart par internet que par téléphone donc la question maintenant ça va être de savoir comment est-ce qu'on explique ce phénomène à quoi il est dû c'est-à-dire est-ce qu'il est lié à un biais de sélection à un biais de mesure et comment éventuellement on peut le corriger donc déjà pourquoi est-ce qu'on cherche à distinguer cet effet en effet de mesure et en effet de sélection et bien parce que ces deux effets ils n'impliquent pas le même type de correction donc quand on est sur de la sélection on est sur un problème de réponse ou de non-réponse totale alors que l'effet de mesure il est plus lié à une réponse partielle finalement c'est-à-dire à une variable donnée donc ça n'implique pas le même type de correction et par ailleurs l'effet de sélection en soi n'est pas forcément un problème au contraire ça peut être enfin c'est aussi un des objectifs recherchés des enquêtes multimode que d'avoir des répondants différents enfin d'aller chercher avec des modes de collègues différents des répondants complémentaires donc à partir du moment où voilà enfin c'est pas en soi un problème que sur internet on est plus de jeunes par exemple à partir du moment où sur l'ensemble de nos répondants on a quelque chose qui est bien représentatif de notre population donc le cadre d'analyse assez classique quand on étudie les effets de mode c'est un cadre plus général qui n'est pas du tout propre aux effets de mode c'est qu'on cherche donc à estimer l'effet de mesure donc comme je le disais c'est un phénomène individuel donc on cherche à estimer la différence entre ce qu'aurait répondu un même individu à un mode de collecte A et ce qu'il aurait répondu à un mode B il se trouve que effectivement on observe rarement ces deux observations donc on va chercher un contrefactuel pour le mode de collecte qu'on n'obtient pas par exemple si l'individu I il a répondu au mode A on va chercher un contrefactuel sur le mode B pour estimer du coup cette différence qui correspond à l'effet de mesure donc le but c'est de contrôler au maximum de la sélection c'est à dire de trouver des individus les plus comparables possibles pour évaluer cet effet de mesure et donc là on est typiquement dans des méthodes en fait utilisées en évaluation politique publique c'est exactement le même type de méthode c'est pas des méthodes spécifiques à l'analyse des effets de mode par ailleurs donc c'est une analyse qui se fait sur les seuls répondants donc notamment on pourra éventuellement utiliser des informations issues de l'enquête elle-même et pas forcément que des informations dont on dispose pour l'ensemble de l'échantillon donc répondant ou non répondant alors j'ai fait le choix de ne pas détailler le type de méthode puisqu'elles ne sont pas forcément spécifiques on peut utiliser des méthodes très simples comme des régulations des appareillements un certain nombre de méthodes qui ne sont pas spécifiques à l'analyse des effets de mode ce qui me semble important c'est de revenir sur les hypothèses en revanche qu'il y a derrière puisqu'elles peuvent être plus ou moins importantes quand même étant donc ce qu'on cherche à étudier donc il y a deux hypothèses principales à ce type de méthode la première c'est l'hypothèse dite de mécanisme probabiliste donc c'est le fait que la probabilité de participation est non nulle pour tous les individus c'est à dire que si on a des individus qui ont une probabilité nulle de répondre à un mode de collecte on ne pourra pas trouver en fait de contrefactuel de personnes qui aura répondu à ce mode de collecte avec les mêmes caractéristiques observables donc on a besoin plus généralement d'un support commun le plus large possible c'est à dire d'individus comparables sur les deux modes de collecte si on n'en a pas on ne pourra pas établir des faits de mesure en tout cas sur cette sous-population la deuxième hypothèse importante c'est l'hypothèse d'indépendance conditionnelle c'est à dire que la participation est indépendante des variables d'intérêt conditionnellement aux caractéristiques observables sinon il va rester un biais de sélection inobservable c'est à dire qu'on ne sera pas en mesure de trouver des individus parfaitement comparables ils seront comparables d'un point de vue des observables mais en fait il restera un biais qu'on n'aura pas réussi à capter et donc l'effet qu'on estimera on ne se fera pas si c'est un effet de mesure ou un biais de sélection inobservable donc ça c'est une hypothèse qui en fait est assez difficile à tester à part éventuellement dans des cas très particuliers mais souvent difficiles à mettre en oeuvre en termes de collecte c'est à dire que s'il y a deux cas qui vous permettraient de répondre à cette hypothèse c'est le fait d'affecter aléatoirement le mode de collecte après qu'on se soit assuré que les individus participent donc il faudrait s'assurer que la personne accepte de participer et ensuite les affecter aléatoirement le mode de collecte il se trouve qu'on s'attend même si la personne a accepté de participer à ce qu'il y ait quand même des personnes qui abandonnent au moment où leur affecte le mode de collecte donc c'est pas toujours évident en pratique c'est pas quelque chose d'évident à mettre en place le deuxième cas où on s'assurait de répondre à cette hypothèse d'indépendance conditionnelle c'est le fait de réinterroger en fait un même individu sur les modes de collecte différents donc là on a vraiment l'effet de mesure on est sûr d'avoir l'effet de mesure on n'a pas de problème de sélection puisqu'on est sur le même individu il se trouve que l'hypothèse derrière elle est quand même assez forte c'est à dire qu'on fait l'hypothèse que l'individu qui répond la deuxième fois sur un autre mode de collecte le fait d'avoir déjà répondu une fois n'affecte pas sa réponse lors de la deuxième fois sur un mode de collecte différent ce qui est une hypothèse quand même assez forte donc à part ces deux cas particuliers qu'on trouve assez peu dans la réalité c'est une hypothèse qui est effectivement testable donc on va essayer d'étayer en général en fonction de ce qu'on connaît du protocole de la thématique de l'enquête sans pouvoir forcément la tester de manière statistique donc je parle de ça puisque c'est un élément important à avoir en tête cette histoire de biais de sélection inobservable éventuel donc ce biais de sélection inobservable en plus il n'est pas forcément propre aux enquêtes multimode c'est à dire qu'on peut avoir très bien ce biais là dans une enquête monomode donc un exemple très classique de biais de sélection inobservable c'est donc on sait que dans les enquêtes dans la plupart des enquêtes en tout cas un des déterminants de la participation c'est l'intérêt pour la thématique de l'enquête qui est de fait du coup extrêmement corrélé aux variables d'intérêt qu'on cherche à mesurer et donc si cet intérêt en fait on ne contrôle pas bien par des caractéristiques observables mais il reste un biais de sélection inobservable et ce biais il est d'autant plus important que le taux de participation est faible et que la corrélation entre ce qu'on n'observe pas et les variables d'intérêt est forte donc on fait cette en général voilà quand on fait une correction de la non-réponse dans une enquête classique on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de biais de sélection inobservable aujourd'hui avec la multiplication des enquêtes auto-administrées la question elle se pose quand même de la véracité de cette hypothèse puisqu'on peut imaginer en tout cas que dans certains cas et pour certaines thématiques il y a un risque accru du fait de taux de réponse plus faible et surtout du fait qu'on est dans une démarche quand même un peu plus proactive dans des enquêtes auto-administrées de la part des enquêtés que dans des enquêtes intermédiaires où un enquêteur va taper à la porte et essayer de lui convaincre de répondre et donc dans ces cas là le multimode finalement c'est souvent un problème mais ça peut aussi être une solution pour corriger ce type de biais donc là je ne rentre pas dans le détail mais l'idée est qu'on peut utiliser des méthodes instrumentales qui permettent de corriger ce biais donc ça nécessite un instrument c'est-à-dire une variable qui explique la participation et pas la variable d'intérêt et donc typiquement le fait d'avoir des protocoles différents d'affecter en tout cas aléatoirement des protocoles différents constitue un instrument à partir du moment où ils impliquent une participation différente et comme ils ont été tirés aléatoirement n'affectent pas la variable d'intérêt donc pour donner un exemple c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'enquête Tripicov puisque l'analyse qu'on a menée sur les effets de mode que je vous montrais en introduction ont plutôt conduit à supposer qu'on était dans un cadre de sélection inobservable que dans le cadre d'un effet de mesure alors pourquoi donc déjà on a un taux de réponse assez faible comme on disait Gwena tout à l'heure par ailleurs donc on est sur une thématique un peu nouvelle qu'on connaissait pas avant justement et qui donc au moment de la collecte donc on était en mai 2020 donc en plein confinement ou sortie du confinement et une préoccupation très générale et pas forcément spécifique à des sous-populations sociodémographiques classiques par ailleurs par ailleurs on est sur un mode essentiellement internet donc avec un risque d'autosélection plus fort et puis on voilà on a un peu un faisceau d'éléments qui vont plutôt dans ce sens que dans le sens d'un effet de mesure en analysant les réponses des individus et donc ce qu'on a pu faire en termes de correction du coup on a pu le faire parce que du fait du protocole de l'enquête elle-même qui est composé de lots purement internet donc des lots monomodes et de lots multimodes donc internet puis téléphone dans le cas de non-réponse internet et ces lots ils sont affectés aléatoirement donc ça nous constituait finalement un instrument pour pouvoir corriger puisqu'on a une différence de participation assez nette comme on l'avait déjà dit tout à l'heure et on est sur une affectation aléatoire donc voilà donc c'est là en tout cas le multimode apparaît plutôt comme une façon de corriger les effets du mode internet sur l'enquête alors sinon de manière plus générale comment corriger les effets de mode là en fait je commence par une diapo qui ne consiste pas à corriger les effets de mode mais qui consiste à agir vraiment en amont de la collecte c'est finalement là-dessus qu'on pourra le plus agir et qui permet d'éviter qu'on ait à corriger ces effets de mode dont on voilà donc on ne sait pas exactement aujourd'hui comment faire enfin j'en parlerai juste après en tout cas c'est la meilleure façon vraiment qu'on a d'éviter ces effets ou en tout cas de pouvoir bien les analyser à la base donc il y a trois éléments à prendre en compte en amont de la collecte le premier c'est le questionnaire c'est-à-dire que les effets de mode on peut très fortement les réduire si on adapte le questionnaire si on fait en sorte qu'il y a assez peu de différence entre les questionnaires des différents modes de collecte et puis si on prend en compte les difficultés associées à chaque mode de collecte pour que ça n'engendre pas de vie donc par exemple prendre le mode de collecte le moins le moins interactif potentiellement et donc qui suppose le plus d'efforts cognitifs pour les enquêter voilà c'est vraiment le questionnaire qui permettra de répondre en tout cas en grande partie à l'existence des faits de mesure le deuxième élément qu'on peut adapter en amont de la collecte c'est le protocole pourquoi ? parce qu'on a vu en fait que pour pouvoir bien évaluer les effets de mode et notamment distinguer des effets de sélection et des effets de mesure en fait c'est plus facile quand on a adapté le protocole alors ça peut éventuellement être de deux manières par exemple en disposant d'un échantillon de contrôle donc ça pour évaluer les effets de mesure on préconise de réaliser des échantillons de contrôle pour avoir des populations les plus comparables possibles c'est-à-dire que comparer par exemple dans le cadre d'un protocole séquentiel internet puis téléphone finalement on va comparer les gens qui ont répondu au début de l'enquête dès la première dès la première intention à des gens qui ont été relancés plusieurs fois qui n'ont pas répondu dès le départ et donc qui ne sont pas forcément comparables le deuxième adaptation possible de protocole mais c'est ce que je disais pour les billets de sélection éventuellement disposés d'un instrument et donc le troisième élément sur lequel on peut éventuellement agir en amont de la collecte c'est les variables les caractéristiques observables par lesquelles on pourra contrôler et au-delà de la méthode d'analyse c'est vraiment ce point qui est important c'est-à-dire est-ce qu'on prend bien en compte toutes les caractéristiques qui nous permettent de contrôler de la sélection alors l'avantage d'y réfléchir en amont de la collecte c'est qu'on peut éventuellement introduire certaines variables si on pense qu'elles sont utiles dans le questionnaire lui-même de l'enquête alors du coup si on a fait ça déjà en amont de la collecte on évite éventuellement des effets à l'aval ou en tout cas on a tout ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement les évaluer s'il en existe une fois qu'on a évalué ces effets comment est-ce qu'on corrige notamment comment est-ce qu'on corrige l'effet de mesure alors aujourd'hui il n'y a aucun consensus en fait sur cette question que ce soit au sein du SSP ou au niveau international en tout cas au sein du SSP il n'y a pas de doctrine sur cet aspect et il y a finalement peu d'enquêtes multimode qui font l'objet d'une correction aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de consensus déjà sur la méthode et puis parce que ça suppose beaucoup de choses c'est-à-dire que déjà corriger un effet de mesure ça suppose de considérer qu'on a un mode qui est la référence de notre enquête puisqu'il faudra forcément se caler sur un des modes de collecte et puis de manière générale quelle que soit la méthode on recommande de corriger avec le plus de parcimonie possible c'est-à-dire de cibler vraiment les sous-populations pour lesquelles le biais de mesure est le plus important pour éviter de corriger de manière un peu globale les réponses des embêtements donc même s'il n'y a pas de consensus il y a globalement deux méthodes principales qui permettent de corriger les effets de mesure la première et qui est la plus théoriquement la plus intuitive et qui correspond au problème qu'on se pose c'est l'imputation c'est-à-dire que le problème de l'effet de mesure c'est le fait qu'un individu il aurait dû répondre différemment sur un autre mode de collecte donc finalement on va chercher à corriger sa réponse c'est un peu comme un problème de non-réponse partielle sauf que la personne là en le sens a répondu donc on est plutôt sur on approche plutôt des questions de correction de valeur aberrante à la nuit bon il se trouve que ça reste assez arbitraire de dire qu'une personne qui a donné une réponse on va lui changer sa réponse donc c'est pas quelque chose qu'on fait qu'on décide forcément facilement et puis ça suppose du coup comme on va corriger au niveau des variables d'intérêt de modifier ça va potentiellement modifier la corrélation entre variables éventuellement une deuxième méthode possible c'est le calage c'est à dire qu'on va chercher à caler en considérant une marge on peut évaluer en évaluant les effets de mesure que devrait être par exemple le total de la variable d'intérêt si tout le monde avait répondu par exemple sur téléphone et pas sur internet et donc on va essayer de caler sur cette cette marge de la variable d'intérêt donc ça ça a l'avantage d'agir uniquement sur les pondérations en revanche ça a l'inconvénient de distordre encore plus les poids potentiellement et puis ça ne corrige pas en soi l'effet vraiment de mesure mais uniquement la prévalence au total donc ça ne corrige pas au niveau individuel en fait donc ça ne corrige pas l'effet de mesure en tempête et puis c'est un calage enfin c'est des marges supplémentaires qu'on va rajouter à un éventuel calage donc on peut faire que c'est un nombre limité de variables parce qu'on ne peut pas faire un calage sur un nombre extrêmement important de variables il y a une autre méthode là que je signale ici parce que c'est peut-être celle qui est finalement le plus utilisée au niveau international qui est en fait pas du tout une méthode qui corrige l'effet de mesure qui est de caler sur la part des modes c'est-à-dire qu'on prend une année donnée et puis on va caler sur cette part de mode les années suivantes ou les mois suivants enfin en fonction de la temporalité de l'enquête ça a l'avantage du coup de raisonner à biais constant et donc l'évolution de la part des modes de collecte n'influe pas sur l'évolution des séries en revanche ça corrige absolument pas l'effet de mode déjà et puis si on a des évolutions assez fortes en termes d'évolution de la part des modes ou de caractéristiques des répondants à chaque mode de collecte c'est une correction qui ne tient plus voilà donc qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça donc l'important c'est de bien comprendre ce qu'il y a derrière un effet de mode c'est à la fois un effet de sélection sur une observable ou sur observable et un effet de mesure et donc l'objectif est vraiment d'essayer de distinguer toutes ces composantes et donc de contrôler au maximum l'effet de sélection pour estimer un vrai effet de mesure et éventuellement en tout cas déjà avoir une évaluation de cet effet la documenter éventuellement la corriger si on estime que c'est nécessaire ce qui est important à retenir aussi c'est que pour tout ça que ce soit pour éviter ces effets de mode ou pour pouvoir bien les évaluer et éventuellement les corriger il est indispensable d'adapter le protocole en amont de la collecte et donc d'y penser en amont et pas que en traitement aval et puis il n'y a pas une unique solution c'est des solutions enfin voilà c'est des effets qui sont très dépendants des protocoles et des thématiques donc c'est des solutions qui sont à chaque fois à adapter en fonction des enquêtes et il n'y a en tout cas pour l'instant pas de solution unique et magique pour toutes les enquêtes notamment voilà je vous remercie je sais pas si vous avez des questions sur cette partie là ou du coup sur l'ensemble de la présentation bien merci Laura et Gwenaëlle pour cette pour ces présentations alors il y a une remarque qui est une remarque question dans le chat j'invite aussi les autres participants à intervenir plutôt à l'oral si c'est possible alors c'est vrai que la remarque de Marie c'est en fait pourquoi on ne prend pas en compte le mode d'observation dans un modèle et on le met comme variable explicative pour voir les effets sur la variable d'intérêt ce qu'on peut avoir tendance à faire un peu facilement là dessus c'est est-ce qu'en fait la conclusion que chercher la solution en fonction de chaque enquête tient toujours ou est-ce que c'est une solution qui peut être envisagée alors je suis en train de dire en même temps du coup désolé je ne sais pas si c'est en termes d'évaluation ou en termes de correction du coup que la question est posée j'ai l'impression que c'est en termes de correction en fait si on met le mode de collecte comme variable dans la correction de la non-réponse totale c'est possible mais ça va en soi pas corriger l'existence d'un effet de mesure c'est-à-dire qu'on va savoir qu'on va contrôler du fait que certains individus à caractéristique observable donnée répondent davantage sur internet que sur téléphone par exemple mais en revanche ça ne joue absolument pas sur une correction de l'effet de mesure on est vraiment au niveau de la participation et pas des arrêts d'intérêt donc je ne sais pas si c'était la question j'ai l'impression que Marie est en train de réagir dans le chat oui on est tous en train de dire la réponse de Marie mais c'est vrai que c'est moi pour avoir travaillé sur des données d'enquête en multimode on est toujours un peu embêté de savoir si au final on a deux échantillons vraiment bien comparables il reste toujours quelque chose dans le modèle que le mode de passation en ligne face à face est significatif de se dire en fait on aurait peut-être mieux fait de ne pas savoir qu'il y avait un effet de mode et d'avoir qu'un seul thermomètre d'avoir qu'une seule enquête en ligne ou que du face à face c'est vrai qu'il y a un côté c'est très intéressant parce que ça ça te permet de voir les choses qui sont passées mais c'est vrai que des fois sur des questions notamment sur des variables d'opinion ou de valeur où des fois on a vraiment un effet qui est très important et on sait que ce n'est pas du tout les mêmes échantillons qu'on a observé mais moi je rejoins vraiment les remarques qui ont été faites de revenir aussi sur son terrain sur son échantillon de le comprendre et de s'adapter aussi en fonction des questions qui ont été posées ou des thèmes de l'enquête alors il est clair qu'une enquête monomode est plus simple à traiter en revanche elle n'est pas forcément moins biaisée au global c'est à dire que finalement si on n'interroge que par internet par exemple on peut se poser la question on peut rater en fait on aura des indépendants avec des caractéristiques spécifiques qu'on n'aura jamais alors que dans une enquête multimode on s'assure quand même d'avoir une représentativité globale plus importante donc après la question elle est à ce que le biais de mesure il est plus important qu'un biais éventuel en fait on n'attrape qu'une population très spécifique si on pose une enquête que sur un mode de collecte et pas sur plusieurs on a tendance à penser quand même que le fait de proposer une enquête sur internet mais bon en fait ça dépend beaucoup des thématiques d'enquête donc par exemple faire une enquête pure internet conduit potentiellement à peut-être plus de biais du fait qu'on rate complètement des sous-populations si on en a un petit peu enfin s'il y a des sur-représentations c'est pas grave mais la question c'est qu'on en rate complètement ces populations spécifiques voilà le problème effectivement d'agrégation de données qui viennent de modes de collecte différents on a du mal à comprendre et à corriger mais après le choix il dépend vraiment beaucoup des thématiques d'enquête de ce qu'on cherche à étudier et des populations évidemment d'enquête c'est pareil dans le chat il y a une remarque de Samuel sur les populations vulnérables qui ont accès difficile ou qui sont difficiles d'accès je ne sais pas si Ragounaëlle avec son ancienne casquette de responsable des enquêtes à l'INED pour parler d'exemples mais est-ce qu'on ne risque pas en fait d'avoir des échantillons trop différents mais je crois que c'est sûr que le fait d'utiliser des modes de type internet pour des populations marginalisées vulnérables qui n'ont pas accès à internet facilement ça ne paraît pas quelque chose de réaliste voilà donc typiquement quand on fait des enquêtes sur des populations vraiment à part difficiles à joindre si la joindre non mais plutôt comme le dit Samuel vulnérables ou marginalisées qui n'ont pas d'accès facile à internet on ne va pas leur proposer du multimode d'internet et on va rester sur des enquêtes plus traditionnelles en face à face ce qui permet de ce sont des enquêtes où il est important de de mobiliser toute la valeur ajoutée des enquêteurs professionnels qui savent convaincre rassurer aller chercher les gens les accompagner dans leurs réponses et c'est d'autant plus valable je pense pour les populations que cite Samuel qu'est-ce que je peux donner comme exemple à l'INSE là on est en train de monter une nouvelle enquête auprès des sans domicile qui va être en face à face peut-être avec des outils qui permettront des choses un peu différentes pour pour les non francophones mais c'est encore en ce sera des enquêteurs qui feront le travail après je vais dire des bêtises parce que mes souvenirs de l'INED malheureusement commencent à s'étuer mais quand on est sur une population vraiment particulière et qu'il faut convaincre le rôle de l'enquêteur particulièrement important on avait conçu Aurélie est avec nous là on avait conçu à l'INED une enquête auprès des des migrants chinois en Ile-de-France qui a eu lieu en 2000 au 2020 et qui s'est fini en juin 2021 si j'ai bonne mémoire qui devait être en face à face mais qui a dû faire un petit peu autrement à cause du Covid voilà le rôle de l'enquêteur on l'avait conçu comme central pour se présenter dans les quartiers où il y a beaucoup de migrants chinois et puis recruter des personnes de cette population rare difficile à repérer et à convaincre de participer à une enquête de la recherche publique etc le multimode c'est pas la solution pour des enquêtes aussi particulières ce que disait Laura juste avant sur le fait que le multimode peut aider en termes notamment de couverture c'est davantage pour des enquêtes en population générale où on s'intéresse à une large population des larges tranches d'âge et les différents modes qu'on peut mobiliser pour la collecte vont mieux correspondre pour certains à certains à certains modes de vie pour d'autres à certains âges etc c'est là que la puissance du multimode prend du sens c'est à dire proposer différents modes de collecte qui vont correspondre différemment à différentes sous-populations de notre échantillon si on a un échantillon très homogène au sens très particulier le multimode ne va pas nous faire gagner quoi que ce soit j'ai répondu à la question de Samuel alors du coup j'ai autorisé Pierre-Yves Tenou à prendre la parole qui a été vraiment sur le design peut-être d'échantillonnage et des témoignages je vous remercie beaucoup ça fait des années que je conduis des enquêtes auprès des diplômés de master et c'est toujours intéressant d'avoir une présentation d'avoir du recul sur nos pratiques c'est tout ce que vous avez dit il y a des choses dont on a l'intuition et d'autres pour lesquelles on n'a aucun regard enfin en tout cas aucune compréhension et des phénomènes qu'on est amené à observer donc je voulais sincèrement vous remercier la qualité de votre présentation il est vrai que quand on fait du multibot c'est essentiel c'est surtout pratico-pratique pour obtenir des taux de réponse satisfaisants sans pour autant s'intéresser à la qualité de la réponse et à l'impact après à la décharge de ce type de travail c'est des populations qui sont souvent homogènes et peut-être un point vous l'avez souligné tout à l'heure quand la télélogéité de l'échantillon est liée à la nationalité en tout cas à la langue de l'individu il peut être parfois intéressant de s'intéresser non seulement au mode de passage du questionnaire mais également à la manière dont il a été traduit voilà c'était juste un point en tout cas je voulais vraiment sincèrement vous remercier je pense que les travaux que vous nous avez présentés mériteraient d'être diffusés à pas mal de gens avec qui je travaille merci beaucoup merci à vous pour répondre peut-être à Marie sur l'aspect effectivement voilà ce qu'on a l'habitude de faire c'est mettre en variable de contrôle le mode de collecte donc en termes d'analyse effectivement c'est clair c'est le premier truc à faire pour essayer de contrôler de ce mode de collecte nous la problématique qu'on a aussi qui est peut-être qu'on a à l'INSEE et puis dans les INS de manière générale c'est qu'est-ce qu'on corrige pour mettre en diffusion c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on va dans la correction et jusqu'où est-ce qu'on laisse la main aux chercheurs qui vont utiliser ces informations et à l'INSEE typiquement on a l'habitude de mettre à disposition des bases de données quand même un peu clé en main ou en tout cas corrigées vraiment de tout biais et donc avec une pondération etc un redressement des variables qui est censé corriger de tout biais et donc ça on ne sait pas forcément faire dans le cas où il y a des effets de mode en tout cas on ne le fait pas beaucoup aujourd'hui en revanche voilà on peut faire des analyses après à partir de ces données qui prennent en compte le mode de collecte donc toute la question c'est jusqu'où est-ce qu'on va dans la correction et dans dans ce qu'on propose en fait quand on diffuse quand on diffuse des données est-ce que finalement on corrige les données ou est-ce que on donne des informations en termes de documentation qui permettent aux chercheurs éventuellement d'analyser différemment enfin déjà de faire plus attention à certains problèmes éventuellement et de prendre enfin d'utiliser du coup d'autres types de méthodes pour l'analyse donc ça c'est une vraie question qu'on n'a pas trop tranchée en tout cas sur la question des effets de mode aujourd'hui je sais pas s'il y a d'autres questions dans le j'en vois pas dans le chat je reviens juste sur la partie qu'on appelle le TCM le tronc commun des ménages là où on décrit vraiment d'un point de vue sociodémographique les ménages j'ai quand même l'impression que les enquêtes en ligne ont vraiment apporté une souplesse dans le questionnement du point de vue ergonomique c'était vraiment un avantage le point de vue de l'INSEE sur ces aspects-là ça a été quoi intéressant quand même je pense je te laisse répondre Laura sur le TCM d'accord j'attends une fois je te regarde tout de suite donc en fait il y a un projet alors le TCM donc c'est effectivement un questionnement alors assez long qui est prévu pour le face-à-face aujourd'hui à l'INSEE qui voilà c'est une liste qui permet de caractériser sociodémographiquement l'ensemble du ménage avec les caractéristiques classiques dont on suppose que la plupart des enquêtes ont besoin donc c'est un questionnaire qui aujourd'hui en face-à-face prend quasiment un quart d'heure qui est considéré à juste titre comme très long et donc là ce qui est en cours actuellement à l'INSEE depuis un ou deux ans c'est une refonte de ce tronc commun des ménages pour alors déjà le simplifier le simplifier et limiter sa durée et surtout l'adapter au multimode donc aujourd'hui on est effectivement prévu uniquement pour le face-à-face donc l'objectif est de l'adapter pour des enquêtes multimode en ayant comme impératif du coup parce que là on n'est pas que sur le face-à-face de simplifier de manière assez conséquente parce qu'on ne peut pas se permettre de passer autant de temps et puis surtout il y a une certaine complexité aussi du questionnement lui-même au-delà de sa durée qu'il faut simplifier pour un passage notamment en auto-alignisme donc ça fait partie des projets de refonte dans le cadre du passage des enquêtes en ultime à l'analyse en cours sur ça donc du côté de l'équipe de Laura bien avancé sur le tronc commun le TCM transversal pour les enquêtes première interrogation ou les enquêtes qui n'ont qu'une interrogation et l'étape d'après ce sera aussi de travailler à simplifier ce qu'on appelle le tronc commun longitudinal qui est une question qu'on va poser en réinterrogation comment alléger aussi cette réinterrogation comment aller plus vite déjà des éléments de réponse du côté de l'enquête emploi qui a un certain nombre de questions socio-démo qui sont un TCM allégé on va dire sur lequel ils ont commencé ils ont proposé un travail un allègement en réinterrogation qui est déjà en production depuis janvier dernier essayer de de généraliser cette réflexion pour les autres enquêtes qui utilisent un tronc commun plus complet qui ont besoin aussi d'alléger cette partie du questionnement et d'avoir la même façon de recueillir les mêmes données sur différents modes dans des perspectives de collecte multimode du coup juste sur ce point là si jamais à l'INSEE vous développez un outil léger efficace parcimonieux pour chiffrer très rapidement la catégorie socio-professionnelle des personnes je pense que nous côté académique enseignement supérieur recherche on sera très intéressé parce que c'est vrai qu'on se dit tout de suite que c'est simple on va mettre une seule question et en fait il en faut une autre et puis encore une autre et puis on arrive effectivement à 10 minutes ou un quart d'heure de questions pour déterminer la catégorie socio-professionnelle en transversale d'une seule personne c'est vrai que si on veut faire du longitudinal ou catégoriser le ménage c'est toujours assez compliqué Damien tu voulais poser une question je crois oui j'ai peur de ne pas avoir bien suivi mais je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris le principe du logiciel ENO j'ai même pas bien compris si c'est un logiciel ou si c'est une procédure et donc j'aurais bien aimé que vous précisiez parce que je crois qu'on était plusieurs à être intéressés sur qu'est-ce que c'est réellement et à quel point c'est magique ou pas c'est magique c'est magique Laura tu compléteras corrigera alors ENO donc bon d'après le musicien Brian ENO mais peu importe ça a été conçu d'abord dans une optique côté enquête entreprise mais là aussi peu importe l'idée c'est d'avoir à partir d'une seule description d'un questionnaire la possibilité de le générer sur différents modes de collecte depuis on lui a on lui a collé un autre ami qui s'appelle POGS qui est un outil qui permet au concepteur de rentrer de rentrer dans cet outil son questionnaire tel qu'il a envie de le concevoir qui définit ses questions ses modalités de réponse la forme des réponses etc tout ça ça décrit son questionnaire dans un langage de description un standard international qui s'appelle DDI je veux dire quelque chose comme description des données je ne sais plus quoi enfin le I je ne me souviens plus ça se trouve facilement sur internet et le magique ENO va partir de cette description et va générer à partir de cette unique description soit un questionnaire au format papier soit un questionnaire qui va passer qui est au format web soit un questionnaire dans l'environnement enquêteur qu'on est en train de revoir aussi à l'INSEE dans un autre outil et enfin dernière possibilité il peut aussi générer simplement un format de spécification du questionnaire qu'on peut partager quand on veut relire son questionnaire au format tel qu'il est décrit est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui et juste pour bien comprendre par exemple s'il y a certaines questions qui sont légèrement différentes par exemple à l'oral à l'écrit ou en web le logiciel l'ENO oui c'est un logiciel ça va le gérer ça on peut alors on a quelques options pour qu'il y ait des différences au moment de la génération entre ce qui va être mis dans un format et dans un autre notamment en termes de consignes on va pas pour enfin on peut définir dans le logiciel POGS des consignes qui s'adressent aux enquêteurs qui n'apparaîtront pas dans la version internet qui a vocation à être auto-administrée sans enquêteur et qui par contre apparaîtront dans la version destinée à l'enquêteur pour une passation intermédiaire par enquêteur donc il y a comme ça quelques possibilités de divergence entre les affichages que ça va produire en revanche je pense pas qu'on puisse avoir deux façons de formuler la même question dans les deux dans deux formats de sortie je sais pas Laura si tu penses si t'en sais plus là-dessus j'ai entendu parler des consignes mais c'est ça ce que je voulais dire c'était plus consigne ou des choses comme ça parce que normalement évidemment la question est toujours la même c'est ça mais voilà mais c'était ce que je voulais dire que l'environnement de la question en plus l'outil est fait de façon enfin Pogs et nous sont faits de façon à promouvoir des bonnes pratiques et donc à limiter un peu les possibilités des concepteurs mais dans un objectif de bonne pratique et donc c'est ça que tu veux dire voilà tout à fait et donc notamment effectivement une des bonnes pratiques c'est plutôt d'avoir un questionnaire unimode alors modulo quand même voilà certaines adaptations de consignes éventuellement aussi des fois deux trois questions qui sont un petit peu différentes mais en tout cas de limiter l'aspect en fait on va faire trois questionnaires quasiment différents avec trois modes de collecte les outils sont eux-mêmes faits de manière à promouvoir plutôt les bonnes pratiques sur la conception de questionnaires multimode époques et éno sont gratuits ou pas c'est des ils sont libres open source voilà exact donc gratuits ok en revanche ils sont pas encore comment dire pour les utiliser en dehors du contexte INSEE on en est pas encore là c'est à dire que c'est le enfin c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'intention de faire payer ou je ne sais quoi mais pour l'instant ils fonctionnent dans le contexte d'enchaînement des différentes briques du programme Metallica ils ne peuvent pas être utilisés comme ça tout seul à l'extérieur mais on y travaille on va commencer à chercher des solutions pour que le service statistique du ministère de l'agriculture puisse utiliser ces outils de son côté et voilà dans l'optique de trouver des solutions pour que ces outils soient accessibles plus largement moi je me félicite d'entendre ça côté INSEE pour avoir travaillé avec l'INSEE au début de ma carrière à l'époque où c'était sur Blaise qu'il fallait d'abord rentrer dans une application toutes les métadonnées pour faire le questionnaire il fallait les rentrer par après dans une autre application puis nous après au CNRS on est rentré encore dans une autre application ça a quand même bien évolué je reviens sur un point de la présentation parce que j'oublie régulièrement à quel point le courrier postal coûte cher et sur l'effet de dire en fait le papier le courrier postal a toujours un effet significatif mais en fait il n'y a pas un qui coûte cher sur les taux de réponse là-dessus vous pouvez nous redonner des chiffres ou en tout cas confirmer que les petites lettres qu'on envoie par la poste sont toujours assez efficaces pour que les gens répondent plutôt que par mail je commence Laura là-dessus je ne suis pas sûre d'être capable de donner un chiffre en revanche ce qui est sûr c'est le côté statistique public mais à l'INED on avait aussi ça en tête côté recherche publique il me semble peut-être de manière un peu moins forte côté statistique publique on tient beaucoup et on croit beaucoup à l'impact de la lettre à vie papier qui porte à la fois la Marianne qui donne un côté très très formel qui porte le logo de l'INSEE ou du service statistique ministériel qui fait l'enquête voilà donc cet envoi là il reste vraiment c'est le premier élément de contact qu'on souhaite avoir avec le ménage on travaille beaucoup ces lettres à vie d'ailleurs on essaye de les standardiser de les rendre les plus attrayantes et claires possibles toujours on travaille toujours là-dessus on pense vraiment que ça donne un côté très on joue sur ce côté officiel de la lettre qui n'est pas forcément recherché dans toutes les sphères de la recherche publique ça peut avoir des effets chaque enquête est différente mais en statistique publique on essaye de beaucoup jouer là-dessus et on fait en sorte que cette lettre soit le premier contact ensuite on envoie des e-mails qui peuvent faire référence à cette lettre ça reste important d'autant plus que le fichier FIDELI notre base de sondage contient les adresses de manière on a les adresses papiers pour tout le monde ça c'est une grande richesse de pouvoir cette exhaustivité en France entière un vrai plus et pour certains ménages on n'a que ça de toute façon donc c'est aussi c'est aussi important que ce soit le premier point de départ après peut-être dans ta question il y avait aussi alors je ne sais pas non c'était c'était sur la lettre à vie c'était pas sur l'envoi du questionnaire papier ta question oui non non c'était vraiment oui même une bonne enquête par internet a forcément besoin d'un peu de papier pour assurer une couverture au niveau de l'échantillon et faire que les gens répondent tant qu'on n'a pas une base de sondage complète des adresses e-mail obligé de couvrir tout le monde via ce premier contact papier pour les personnes qu'on ne contacte pas par e-mail ensuite ça reste un petit peu plus compliqué parce que ça demande un effort supplémentaire à l'enquêter à partir de cette lettre papier de faire l'effort d'aller se connecter sur le site qui est mentionné sur ce papier de taper toute l'adresse etc donc c'est un effort qui est plus grand pour cette enquêtée là que pour celui qui va être relancé par e-mail et qui n'aura qu'à cliquer sur un lien pour accéder au questionnaire en ligne car ça nous permet de garantir effectivement d'essayer de toucher l'ensemble de notre échantillon la seule chose qu'on a pour tout l'échantillon c'est l'adresse postale Oui j'ajoute qu'au-delà de la couverture l'aspect officiel du papier et notamment effectivement de tous les logos qu'il y a dessus a quand même toujours son effet c'est-à-dire que moi non plus j'ai plus trop les chiffres en tête mais par exemple dans l'enquête TIC il y a quelques années ils avaient introduit le logo de la Marianne qu'ils n'avaient pas avant et ils ont eu un effet assez important sur leur taux de réponse alors j'ai plus les chiffres mais c'est clairement significatif donc il y a quand même encore voilà un caractère officiel qui a une conséquence réelle sur les taux de réponse alors après est-ce que le mail a le même effet ça c'est une question on n'a pas c'est pas quelque chose d'effectivement on a testé parce qu'on en voit toujours la lettre effectivement c'est un point que je n'ai pas pensé à mentionner avant les enquêtes de la statistique publique pour beaucoup sont en caractère obligatoire délivrée par le communiste et ça en rajoute dans le fait officiel donc ça va bien je crois que c'est une enquête et par exemple récent là ça me dit vas-y vas-y je t'en prie je me demandais si moi j'ai plus en tête ça mais en termes de confidentialité les mots de passe par exemple pour répondre sur internet ils sont que sur la lettre à vie on peut aussi les envoyer par mail les mots de passe on les met sur la lettre à vie on s'en sort vis-à-vis de l'ACNIL en expliquant que enfin parce que ce mot de passe là il ne sert qu'à une première connexion il doit être renouvelé tout de suite par email en revanche l'ACNIL est plus tatillon à juste titre sur ce qu'on a le droit d'envoyer simultanément ça demanderait d'envoyer deux mails séparés l'un avec l'identifiant l'autre avec de proposer à l'enquêté de modifier son mot de passe et pour revenir juste à un dernier point de détail sur les lettres à vie on a eu récemment en 2021 une enquête de l'adresse qui s'appelait oh là le trou vie quotidienne et santé VQS qui est une enquête filtre pour une enquête plus détaillée qui va s'appeler autonomie et dans ce cadre là c'était d'abord un protocole internet et plus tard une reprise par téléphone par les enquêteurs de l'INSEE rappelait des gens qui avaient été sollicités une première fois par internet et qui n'avaient pas répondu par internet pour des raisons diverses d'organisation parce que l'enquête VQS portait sur un très gros échantillon c'était très coûteux on avait envoyé une seule lettre à vie qui était au tout début du processus qui était sollicitée par internet et quand les enquêteurs ont appelé plusieurs mois après pour relancer ceux qui n'avaient pas répondu sur internet un certain nombre de ménages n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient plus souvenir de l'enquête de la lettre à vie qui était dans leur mémoire ils l'avaient perdue jetée etc elle était trop loin par rapport à l'autocole et ça a vraiment posé difficulté aux enquêteurs qui trouvaient à justifier que si si vous avez eu une lettre à vie mais vous l'avez oublié c'était il y a quelques mois donc ça reste quelque chose que les enquêteurs en tout cas ont l'habitude de mettre en avant rappelez-vous vous avez reçu un courrier officiel c'est ça qui qui justifie qui aide aussi les enquêteurs à justifier de la réalité et du sérieux de l'enquête etc tu allais parler de l'envoi de questionnaire papier avec la lettre à vie quand pense j'allais parler de ça parce que sur l'enquête genèse du sécurité intérieure qui a eu lieu ce qui nous a enfin ce qui nous a étonné c'est que il y avait encore de la population qu'on a pu toucher par le papier et ensuite moi j'entends plus Gwenaëlle je suis un peu inquiet parce que ça fait déjà pas mal de temps que son image est figée donc je ne sais pas si elle nous entend encore du coup là nous tournons J'ai l'impression qu'elle a planté planté contre lesquels on n'a plus jamais la petite icône de son nom je regarde dans la liste des participants non elle est toujours dans la liste des participants ouais maintenant elle vient de disparaître peut-être qu'elle va juste se reconnecter je ne sais pas si Laura si tu voulais compléter sur le questionnaire papier je ne sais pas si c'est ça qu'elle a en tête mais donc nous il n'y a quasiment pas d'enquête à ma connaissance où on envoie le questionnaire papier dès la lettre à vie c'est-à-dire qu'on ne veut pas le questionnaire papier pose plein de questions de difficultés en termes de traitement non réponse par c'est etc de qualité de la réponse à l'aval donc on n'envoie quasiment jamais je crois voilà ce questionnaire dès la lettre à vie puisqu'on veut pousser au maximum les enquêtés à répondre sur un autre mode de collecte donc en général on l'envoie en termes de relance enfin au moment de la relance en revanche ce qu'on dit maintenant alors ce qu'on n'a pas toujours dit mais ce qu'on dit maintenant c'est c'est qu'il y aura potentiellement un questionnaire papier parce que sinon on recevait en tout cas l'essentiel de ce qu'on avait comme contact auprès de on n'a pas de hotline mais un peu le même style à l'INSEE c'était moi je ne peux pas répondre par internet parce que je n'ai pas internet donc maintenant on l'annonce pour éviter le nombre de personnes qui nous appellent pour dire ah bah l'enquête obligatoire mais je n'ai pas internet donc je ne peux pas y répondre pour éviter ça et donc par ailleurs quelque chose qui a l'air de fonctionner assez bien et qu'on n'expérimentait pas jusqu'à maintenant et donc je pense que c'est ça dont vous avez parlé Gwenaëlle donc c'est quelque chose qui a été fait dans l'enquête GENES donc présente par Gwenaëlle du ministère de l'Intérieur qui est en fait d'annoncer le mode de collecte par lesquels on allait relancer les gens et donc typiquement dans l'enquête GENES donc c'est un protocole internet puis téléphone globalement et donc au moment de la bascule téléphone on envoyait une lettre pour les prévenir ben voilà un enquêteur allait vous appeler et là il y a eu un pic de réponse par internet qui s'explique par le fait que les gens ont une certaine tranche de la population qui préfèrent répondre quand ils veulent et tout seul plutôt qu'être contacté par un enquêteur donc ça ça semble avoir un certain effet et ça ça pousse plutôt à dire en tout cas à prévenir à un certain moment pas forcément dès le départ mais que on va chercher à vous contacter par un autre moyen et de laisser quand même un peu de temps à la réponse notamment sur internet puisque il y a un nombre de gens qui vont dire ah bon finalement je vais répondre par ce mode de connecte là ça fonctionne un peu comme une relance quoi en fait c'est qu'il il faut que qu'une a elle est en train de se reconnecter j'ai posé une dernière question remarque un peu parce que est-ce qu'une une enquête en ligne à laquelle on répond par ordinateur par tablette ou par smartphone c'est une enquête en multimode ou en tout cas vous Aline C quand vous parlez d'enquête en ligne est-ce que c'est ordinateur uniquement ou c'est aussi ordinateur et smartphone alors c'est une très bonne question c'est une question pour l'instant qu'on met un peu sous le tapis clairement aujourd'hui on considère qu'une enquête multimode c'est en fonction du mode de collecte et donc pas de l'outil qu'on utilise donc effectivement on ne fait pas de différence entre l'enquête qui est réalisée sur un ordinateur sur une tablette ou sur un téléphone ce dont ce qu'on fait en sorte c'est que le questionnaire il soit responsive design c'est-à-dire qu'il ressemble à quelque chose sur un smartphone même s'il est responsive design on a bien conscience que répondre sur smartphone et répondre sur un ordinateur c'est pas du tout la même chose moi je pense effectivement que dans certains cas on peut avoir des effets d'outils qui sont peut-être même plus importants encore qu'un effet de mode vraiment le fait de répondre par smartphone voilà c'est des conditions aussi de passation qui sont pas du tout les mêmes que de répondre sur un ordinateur potentiellement donc c'est un vrai sujet et qui est assez peu traité pour l'instant parce que pas évident en plus c'est un sujet compliqué mais qui potentiellement peut créer des effets certainement importants sur certains de ces notes enfin en tout cas sur certains voilà sur l'ergonomie du questionnaire enfin ça pose beaucoup de questions après on se pose des questions enfin on fait en sorte de plus en plus qu'un questionnaire par internet soit le plus ergonomique possible par smartphone mais on n'évalue pas forcément les effets entre la réponse par smartphone et la réponse par ordinateur mais ça viendra je pense voilà merci et du coup il y avait une dernière précision sur l'effet de la relance est-ce qu'en fonction du mode de collecte est-ce qu'il y avait vous avez observé des différences selon l'âge des personnes est-ce que c'était un effet global au niveau de l'ensemble des individus le fait de rappeler aux personnes que s'ils ne répondent pas à l'enquête quelqu'un va venir les interviewer à la maison je pense que ces analyses elles sont en cours du côté du SSMS de manière plus fine et par tenue d'effets particuliers c'était déjà le fait que la menace d'une collecte sur un nouveau mode suscitait la collecte sur le premier mode proposé qui était intéressant tout à l'heure je suis désolée j'ai été coupée dans la réponse que j'ai essayé de faire à mon ministre Stéphane c'est assez origineux le fait de mettre le questionnaire papier certainement pas avec la lettre à vie parce que dans les protocoles multimode qu'on essaye de faire on essaye d'obtenir un maximum de réponses sur le mode d'internet d'abord papier doit être va venir en cours ultime pour des populations qu'on n'arrive pas à joindre autrement ça pose des difficultés particulières parce que sur papier les personnes sont moins guidées d'une question à l'autre ensuite il faut saisir les questionnaires ce qui a aussi un coût ça doit arriver suffisamment tard dans le protocole pour que les personnes qui peuvent utiliser d'autres modes et utiliser ces autres modes et en même temps le positionner au bon moment pour quand même récupérer les réponses de ceux qui ne peuvent pas faire autrement que par papier c'est un à trouver dans le magnifique dessin que j'avais mis de l'enquête GNS du SSMSI c'est tout un art de positionnement des différents modes de contact et de l'envoi au téléphone à un moment donné au papier à un autre je ne sais pas s'il y a des je ne vois pas d'autres remarques et puis de toute façon je vois qu'on arrive quasiment à la fin de notre séminaire donc je vais vous remercier pour cette présentation je rappelle aux participants que la présentation sera disponible sur le site web de Mathès HHS dans les pages des tutos et je ne sais pas si Damien aura douté quelque chose ou Frédéric non non merci beaucoup c'était super merci beaucoup pour votre invitation en tout cas merci à vous d'avoir accepté et les transparences seront aussi sur le site de Tutoi Mathès si tout se passe bien ce soir tout y sera voilà voilà merci à toutes et tous et puis on se donne rendez-vous dans quelques semaines début décembre pour un tuto sur Nakala une plateforme technologique proposée par Humanum pour déposer des données et les documenter et éventuellement les partager donc merci et à bientôt au revoir au revoir bonne fin de journée à tous au revoir au revoir